Clémence, t'es une femme ? Oui. Comme maman ? Oui. Du coup, tu vois, maman, elle a une poitrine, donc elle met un t-shirt. T'es pas un homme comme papa ? Non. Donc moi, je peux sortir sans t-shirt. Et je le regarde, je suis là. C'est quoi la définition que tu donnerais de stéréotypes de genre ? C'est un ensemble de catégories, je dirais, dans lesquelles tu dois rentrer. Sinon, ça bug dans la tête des gens et ils comprennent pas dans lequel des deux choix que tu as tu dois te placer. Bah, exactement. Vraiment, j'ai la même définition. Pour moi, c'est... À mon prénom, je l'ai tatoué juste ici. Je te laisse regarder. Oh, c'est vrai que c'est... Bon, quelle bonne surprise. J'avais juste une façon plus imagée de la décrire, c'est d'imaginer des boîtes. En fait, pour moi, le genre, c'est une étiquette que tu reçois à la naissance. On te dit, prestation, garçon, fille, voilà, c'est ça. Au départ, tu sais pas que l'autre est mieux. Parce que tu connais pas encore tout le sexisme et tout. Et d'ailleurs, l'autre est pas mieux, c'est juste que l'autre vient avec un... Oui, voilà, les deux sont à chier, on va dire. Le problème, c'est l'humanité. Allez, je vous laisse là-dessus. Le problème, c'est qu'avec l'étiquette, tu reçois une boîte. Et c'est comme si tu recevais à ton anniversaire, à Noël, à chaque fois qu'on t'offre un truc, c'est que des choses qui rentrent dans la boîte qu'on t'a donnée à la naissance. Et quand tu veux regarder dans la boîte des autres en te disant, hé, ça a l'air trop bien, moi, j'aimerais bien jouer au milieu de la course. Tu fais quoi, là ? Parce que t'es une meuf, en fait. Du coup, je trouve pas l'intérêt d'avoir un ballon. Pardon, je vais jouer avec mes copines à inventer une famille. Il y avait ça comme jeu, c'est terrible. En primaire, c'était horrible. Jouer au papa et à la maman, genre faire une famille. Et ça, c'est le jeu de fille. C'est vrai qu'il faut se préparer à la maternité indubitable. C'est vrai que c'est malin, quand même. À 7 ans, c'est pas trop tôt pour prendre les bons réflexes. Il n'y a pas de mauvaises habitudes. Mais il y avait le type de jeu et il y avait aussi l'espace de jeu. Dans mon village, je jouais plutôt avec les garçons, mais à l'école, c'était quand même déjà hyper hiérarchisé. Et en gros, les garçons, le jeu, c'était le foot. Ça prenait toute la cour de récré. Mais c'est ça, et toi, t'es dans un coin en mode Diddle ! Oui ! Je voudrais revenir sur Diddle, j'ai jamais compris. C'est un papier avec une souris dessinée dessus. Je comprends pas. J'avais 392 feuilles. Mais on continue sa discussion ! Mais c'est marrant parce que ça rejoint cette histoire des boîtes. La folie des feuilles Diddle qu'on s'est changé, en vrai, c'était juste une collection. C'est juste que celle-ci, elle était perçue comme truc de meuf. Alors que c'est pas plus ridicule et c'est pas plus inutile que c'est changé. Les cartes de footballeur ou de... Vers quel âge tu dirais que tu t'es rendu compte que t'es en train de sortir de ta boîte ou que les gens avaient tendance à te remettre dans... En fait, c'est ça ton genre. Donc c'est ça les activités qui sont normales pour toi. Je pense que j'ai commencé peut-être à me poser la question au collège, mais sans le formuler. Au collège, c'était plus des trucs de style, quoi. Genre j'étais métalleuse et tout. Et du coup, les gens me mettaient... C'était plus dans cette case-là qui me faisait défaut. Et c'est plus en arrivant au lycée, ouais, parce que... Déjà, j'ai remarqué que j'avais vraiment deux groupes de potes distincts. C'est mon pote des mecs avec qui j'étais en S. Et le groupe des amis meufs qui étaient pas forcément... Mais si, mais c'était quand même deux groupes distincts, quoi. Je dirais que c'est à cette période, quoi, genre au lycée. Où j'ai vraiment réalisé la non-binarité et tout. Les bails de genre... Ah, je suis pas obligée d'être catégorisée en tant que meuf. Et toi, c'était vers quel âge ? Dans ma tête, c'était du jour au lendemain. Mais je pense que c'était l'été de mes 7 ou 8 ans. Parce que j'ai un frère qui a deux ans de moins que moi. Et vraiment, quand on était petits, on était jumeaux. J'avais la même coupe à la garçonne, les mêmes yeux, machin. On s'amusait à échanger nos pyjamas pour tromper ma grand-mère. Ça marchait très bien. Et en fait, l'été, comme j'habite dans un village, on a un terrain de foot derrière. Enfin, on sortait, on jouait toujours tous ensemble avec les enfants du village. Bien sûr, en été, tu cours torse nu sous les jets d'eau ou tu joues au foot avec les maillots sans maillot. Et puis, en été, je n'ai plus le droit de sortir torse nu. Alors, laisse-moi te dire que ma puberté est arrivée à 15 ans bien frappée. Donc, vraiment, à 7 ans, il n'y avait pas l'eau dans le début de quoi que ce soit. Vraiment, on était extrêmement loin. C'est la première grande incompréhension dans ma vie. Comme si j'étais dans une autre dimension. Parce que j'avais toujours tout compris quand on m'expliquait les choses. Et là, j'ai vraiment mes parents qui essayent de m'expliquer. J'ai l'impression d'avoir fait un truc grave en sortant torse nu parce qu'ils sont en colère, mais pas la colère de « t'es insupportable, va ranger ta chambre », la colère de « t'as traversé sans regarder à droite et à gauche ». Et vraiment, je ne comprends pas, mais ils la contiennent parce qu'ils voient que je ne comprends pas. Et je me souviens de mon père qui m'explique, qui fait « Clémence, t'es une femme. » « Oui. » « Comme maman. » « Oui. » « Du coup, tu vois, maman, elle a une poitrine. » « Donc, elle met un tee-shirt. » « Et t'es pas un homme. » « Non. » « Comme papa. » « Non. » « Donc moi, je peux sortir sans tee-shirt. » « Et je regarde, je suis là. » « Oui, c'est le juste. » « J'entends ce que tu me dis. » « C'est juste que j'ai la même poitrine que toi. » « J'entends que plus tard, je vais avoir la poitrine de maman et qu'il faudra que je mette un tee-shirt. » « Je suis pas sûre de comprendre pourquoi, mais passons. » « Si c'est la logique à adopter, je veux bien apprendre. » « Mais là, en l'occurrence, pas de poitrine, pas de poitrine, pas de tee-shirt. » « Tee-shirt, pourquoi ? » « Donc, ce que je faisais, c'était que je sortais de la maison avec un tee-shirt et que dès que j'étais un peu loin, je l'enlevais, je le mettais dans ma ceinture. » « Et j'ai arrêté parce qu'en fait, les garçons du village qui avaient mon âge commençaient vraiment à me regarder comme ça sur la poitrine. » « Et c'est pareil. » « Ils étaient coincés dans ce truc où je leur disais, je fais que tu regardes quoi et tout. » « On voit tes nénés. » « Je suis là. » « Je me mette à côté de lui. » « Tu vois un Sam, frère. » « T'as beaucoup d'imagination. » « Parce que mon gars, t'as plus de volume que moi. » « Mais je sentais qu'ils étaient prisonniers eux aussi de cette espèce d'incompréhension. » « Je sens que je vois un truc que je suis pas censée voir. » « En même temps, y'a rien à voir. » « Et c'est le moment où j'ai capté que moi, j'avais pas de gêne. » « Mais visiblement, j'en provoquais chez les autres. » « Donc je me suis dit, je vais mettre un tee-shirt. » « Mais j'ai pas compris. » « Plot twist, je suis devenue grande. » « J'ai toujours pas compris. » « Est-ce qu'à un moment dans ta vie, t'as eu envie de faire quelque chose ? » « Et tu t'es pas posé la question. » « On t'a empêché, on t'a regardé bizarrement. » « Les remarques, c'était plus par rapport à d'autres stéréotypes que les stéréotypes de genre. » « Plus stéréotypes d'être un peu artsy. » « Pourtant, de faire un SP mode, les gens sont en mode, « Waouh, mais t'as tellement des gammes de L. » « Ta gueule, frère, parle à un mur, parce que j'ai pas le temps. » « Ça, c'est une évidence. » « D'où tu viens, comment tu t'habites, les activités que tu fais. » « On est tous mises dans des boîtes, dans des cases. » « La différence avec les stéréotypes de genre, j'ai l'impression, c'est que toutes les autres boîtes ou toutes les autres cases, c'est plus facile d'en sortir. » « J'ai mis du temps à la prendre, cette place, parce qu'au collège, justement, je me sentais tellement pas légitime à être ce mec charismatique, en fait. » « Sans dire que je suis charismatique, non plus. » « À être ce mec beau, tu vois, à la fois ce mélange parfait de sincérité et d'altruisme. » « C'est comme ça que je me définirais. » « Non mais genre, la personne qui fait les grosses blagues, et du coup, je disais les blagues tout bas, et c'est Oscar qui les répétait. » « Car lui, c'est un homme. » « Mais non, j'ai pris du temps à prendre cette place, et je sais que ça étonnait beaucoup les gens. » « J'ai un souvenir quand j'étais petite, où j'étais chez une pote, et j'ai vraiment excessivement d'énergie. » « J'aime bien faire des galipettes et tout, machin. » « Et j'étais en jupe, et j'avais enlevé ma jupe, mais j'avais un collant genre opaque. » « J'étais comme en leggings et tout. » « Et je me souviens que sa mère avait dit avec ma mère en mode de... » « Oui, bon, genre, elle est un peu comme ça, très énergique. » « C'est bizarre, pour une petite fille qui devrait être assise sur une chaise à lire des livres. » « Ce qui ne m'empêchait pas d'être assise sur des chaises à lire des livres. » « Le décalage entre ce qu'on attend de moi et ce que j'ai envie de faire, je l'ai souvent ressenti dans ma vie pour plein de raisons. » « Le problème avec le genre là-dedans, c'est que moi, je ne trouvais pas les ressources pour m'en détacher. » « J'avais sans arrêt la sensation de fauté. » « Tu vois, je viens de la campagne, j'ai grandi à la campagne. » « Donc après, j'arrive à la ville, avec des gens qui ont grandi à la ville. » « Donc bien sûr, j'ai sur les épaules le stéréotype de « Ah, c'est une noeuvre de la campagne. » « Elle n'a jamais fumé, elle n'a jamais été en soirée, machin, etc. » « Tu as des idées reçues sur qui je suis, d'où je viens. » « C'est assez facile dans ma tête de me dire, je ne suis pas obligée de fumer pour m'intégrer. » « Si c'est ça qu'ils pensent de moi, à vrai dire, je m'en fous. » « Mais avec les stéréotypes de genre, quand on me renvoyait un décalage entre ce que je suis, comment je me comporte, et ce que je suis censée être, comment je suis censée me comporter, j'ai la sensation de manquer à mon devoir de finir. » « Mais en vrai, ce n'est même pas une identité qui me correspond. » « Toi, une façon de sortir de ça, de ce piège, c'était aussi une façon de sortir du genre, qui t'a enlevé l'étiquette. » « C'est ça, j'ai un peu essayé d'enlever l'étiquette. » « Je pense que moi, j'ai enlevé l'étiquette en mixant. » « Vraiment, comme ce que je disais dans mon cher corps, c'est que... » « Déjà, ça dépend des jours. » « Il y a des jours où je me lève et je me dis « Wow, j'ai tellement envie d'être une femme aujourd'hui ! » « Et du coup, je vais me mettre des talons, je me maquille de ouf et je vais être en mode « Ouais ! » « Et d'autres jours, la plupart du temps, je dirais quand même, où je me sens... » « Soit vraiment, je ne me pose pas la question. » « Soit je me sens vraiment homme, quoi. » « Et comme ça change des très courts laps de temps et que ça change en fonction des jours, » « Je pense que les gens se sont vite habitués, en fait, à cette espèce. » « Puis des fois, je mixe les deux. » « Par exemple, je m'habillais vraiment 100% mec quand j'étais ado, mais j'avais les cheveux très longs. » « Et je mettais beaucoup d'eyeliner ou des trucs comme ça. » « Ou du coup, c'est une manière de brouiller les pistes, je pense. » « J'accorde de l'importance à la manière dont je suis physiquement, dont je suis habillée, par exemple. » « Mais pas un besoin de fashionista, mais parce que ça m'aide vraiment à justement affirmer le genre dans lequel je m'habille. » « Comment je me sens à ce moment-là ? » « Et des fois, je passe vraiment 1h30 à ne pas savoir comment m'habiller. » « Mais pas en mode, je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas cette chose. » « Mais en mode, comment je me sens. » « Et en fait, des fois, je n'ose pas me sentir femme aussi. » « Comme je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis en mode gros pantalon posée. » « Et des fois, j'ai envie de mettre une robe. » « Je me sens un peu femme, mais je ne suis pas sûre. » « Et j'ai trop peur, parce que des fois, ça peut changer au cours d'une journée. » « Et donc, des fois, je vais m'en mettre une robe. » « Et à midi, je vais être en mode « Quel est ce corps ? » » « Trop bizarre. » « Et du coup, des fois, ça me fait perdre beaucoup de temps et ça me fait beaucoup aider. » « Avoir une apparence masculine, c'est assez neutre dans la société. » « Oui. » « Avoir une apparence féminine, tu n'es pas invisible. » « Oui, oui, quand même. » « Est-ce que c'est un truc que tu ressens à l'intérieur ? » « Ou est-ce que c'est le regard des autres ? » « Je pense que c'est précisément un mélange parfait des deux. » « Je pense que c'est un truc des deux. » « Des fois, je me dis que si je suis bien en fille, je réfléchis à ce que je vais faire dans la journée, par exemple. » « Si je dois parler à l'oral à un moment, je vais me dire que si ça m'arrive à ce moment-là de ne pas être à l'aise, merde, je suis baisée. Je ne peux pas m'habiller en fille. » « Je suis d'accord. Je suis d'accord avec le concept du genre, avec le fait qu'on donne des étiquettes aux gens. Pourquoi pas ? » « Là où je ne suis plus d'accord, c'est d'avoir basé toute une organisation sociale, de déterminer l'avenir des gens, ou en tout cas en leur disant « voici des voix pour toi, ne va trop par là parce que c'est moins pour toi. » « Tu sais-tu pour me dire quoi que ce soit et que tu ne me connais pas ? » « Pourquoi est-ce que ces étiquettes seraient aussi déterminantes ? » « Ça, c'est ça qui me pose problème. » Parce qu'en vérité, moi, c'est un peu comme si, tu sais, des personnes qui ont du daltonisme, ne voient pas trop la différence entre le rouge et le vert. Pourtant, on a battu tout notre système de circulation sur le rouge et le vert. Après, tu n'es pas con, tu vois que rouge, c'est en haut, vert, c'est en bas. Donc, tu te dis « quand la lumière est en haut, je m'arrête. Quand elle est en bas, j'avance. » Mais, étiez-vous obligée de choisir ces couleurs-là pour déterminer tout votre système de circulation ? Ce n'était pas très malin. Et moi, j'ai vraiment cette sensation de me dire « Ok, je vois, il y a des genres, beaucoup du masculin, beaucoup du féminin, un peu entre les deux. Ok, étiez-vous obligée de bâtir une hiérarchie sociale aussi stricte sur la base d'un truc aussi, à vrai dire, fluctuant ? » Ça n'est pas aussi concret et déterminant que ce que vous avez l'air de dire. Voilà, pavé marre, je l'ai dit. Je suis 100% d'accord avec ce qui se dit ici. Non, mais ouf, surtout quand je ne connais vraiment personne dans mon entourage qui correspond parfaitement à un stéréotype de genre. Enfin, genre, vraiment, je pense que 0% de mon entourage a des goûts exclusivement masculins ou se comportent exclusivement de manière masculine. Enfin, c'est stupide, c'est un spectre, quoi, peut-être. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait que deux bouts à ce spectre, en fait. Il faudrait que ce soit une étoile. C'est dans l'espace, ouais. Et pourtant, tu connais combien de personnes autour de toi qui, même s'ils ne correspondent pas au stéréotype, se posent des problèmes qu'en fait, ils ne se poseraient pas s'ils n'étaient pas dans le stéréotype, tu vois. Plein de complexes de... Effectivement, moi, je connais plein de meufs, c'est pas qu'elles vivent et respirent à travers leur démission de la féminité, c'est qu'elles finissent par se dire « est-ce que je serais pas trop grosse ? » Alors qu'en fait, à quel moment tu te poses cette question naturellement dans ta vie, si ce n'est par rapport à une certaine représentation de ce que devrait être une femme ? Moi, sur Mademoiselle, une de mes missions, c'est vraiment donner la parole aux femmes, mettre en avant ce qu'elles font, parce que... Ah bon ? C'est insupportable. J'ai pensé que tu écrivais sur le tuning. Oups, j'avais mal saison. Je suis démasquée. Une des raisons pour lesquelles on fait ça sur Mademoiselle, c'est parce que, à vrai dire, quand tu es une jeune femme qui fait des trucs, que ce soit de la musique, des arts, de ce que tu veux, tu as moins d'écho médiatique que les hommes. C'est observer, c'est-à-dire que la place des femmes dans les médias, c'est observer, c'est mesurer, il y en a moins, ok. Un mec qui va envoyer son projet à quatre médias, il a plus de chances que les autres médias en parlent, que même la femme qui va le faire, ça ne le fera beaucoup moins. Et il y avait une autrice comme ça, britannique, qui avait tenté le coup, elle avait envoyé le même roman à plein de maisons d'édition, sous un pseudo féminin et sous un pseudo masculin. Un féminin, elle s'est fait jeter de partout. Et masculin, elle a eu de l'acceptation et elle a eu des refus, mais vraiment des refus constructifs, des refus en disant, alors c'est pas notre inédito, mais c'est vachement bien parce que c'est si c'est la machin. Le même manuscrit, elle l'avait envoyé à la même maison d'édition, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le même bouquin, sous le pseudo féminin, le pseudo masculin. En plus, moi je sens dans ma tête que je suis influencée par ces stéréotypes de genre. Par exemple, Marion, Marion Céclin, qui a, on va dire, disons qu'elle est belle. Elle correspond à certains canons de beauté mainstream, vraiment, c'est la grande, mince, elle est magie. Voilà, c'est ça. Elle est belle et disons que c'est une des qualités qu'on attend chez les femmes. Je me souviens que, en fait, j'y arrivais pas, je la voyais à travers le prisme de sa beauté. En la rencontrant au début, je me disais, ouais, elle est belle et je la voyais dans ma tête comme une femme belle et pas une femme intelligente. Alors que j'ai découvert après qu'elle était si intelligente et si drôle et toutes ses autres qualités. Mais en fait, il y a d'abord le mur de leur « Oh, c'est une femme belle ! » Oui, je ne vois que ça. Et des fois, je partais du principe qu'elle n'était que belle, qu'elle ne serait pas incroyablement intéressante ou incroyablement drôle. Je partais de ce principe-là et il y a beaucoup de femmes, même encore maintenant, où je rencontre que je dois, genre, taire ce truc de premier abord, de stéréotypes, mais ancrés dans ma tête à cause de cette sociabilisation. Et c'est ça, le truc, c'est que l'histoire des stéréotypes de genre, c'est pas un vrai truc. Il n'y a pas une police du genre qui arrive et tout fait. police du genre. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est des représentations qui ont tendance à rétrécir tes perspectives pour toi-même, mais aussi pour les autres. Du coup, toi, ton stéréotype, c'était la meuf drôle. Oui, et c'est ça qui perdait les gens, je pense. Non, mais en vrai, je pense que c'est ça qui a perdu les gens vite en termes de genre et qui fait que mes potes ne me plaçaient pas, ce qui m'allait très bien. C'est vraiment que j'étais la personne drôle. Du coup, j'avais pas le droit d'avoir d'autres qualités. Plus tard dans mes études, j'ai eu un cours qui a changé ma perception du monde et qui m'a fait passer de je subis tout ça à j'ai les moyens d'en sortir. C'était un cours de psychologie sociale sur les stéréotypes en général. Et en gros, ce qu'expliquait l'intervenante, c'était que le monde est trop complexe pour qu'on puisse l'appréhender. Et la complexité du monde provoque, chez nous, ça suscite de la peur. La peur de l'inconnu, c'est une des peurs universelles. Et si à chaque fois que tu as quelqu'un devant toi, c'est un inconnu complet, c'est très anxieux. Tu dois lui mettre... Exactement. Si tu l'appréhendes à travers ses étiquettes, en fait, c'est beaucoup plus facile. Exemple, tu fais une rencontre à l'aveugle avec un mec. Si tu te dis, c'est un mec, donc on va se boire une bière, on va parler de foot, on va parler de tuning, tu as pas l'impression de rencontrer un inconnu. Oui. Alors, du coup, c'est très con parce que tu passes à côté de la personne et que tu parles à un stéréotype. Il n'y a pas de personne, dommage. Mais ça s'explique beaucoup de choses. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, d'accord, est-ce que je préfère avoir ces outils pour me simplifier la vie, la vision du monde, la vision des autres ? Ou est-ce que je suis prête à affronter la complexité du monde ? Est-ce que je suis prête à affronter la complexité des individus ? Est-ce que je suis prête à affronter la complexité des choix que j'ai devant moi ? Les choix de carrière, d'études, de sport, d'amis aussi, de relations, des gens que je fréquente. Renoncer à toutes ces étiquettes, renoncer à ces boîtes, c'est accepter d'affronter la complexité du monde. J'ai mis le temps à me dire, ouais, c'est chaud mais ouais. Ouais. Et toi, est-ce que c'est prête ? Moi, je sais pas. Déjà, je pense que si toi, t'es incapable, trop bien, mais jamais l'humanité n'en sera capable. Le jour, c'est mort. Tu aimes ton optimisme ? Objectivement, au regard de ce qui se passe ici. Bon, on va rester sur des étiquettes. Et en vrai, je pense que si, j'y arriverai, mais c'est mon objectif, on va dire, mais ça prendra du temps. On n'a qu'à dire qu'on garde les étiquettes. Juste, on les laisse pas nous définir et nous déterminer. Ouais, grave. On les laisse pas faire les choix à notre place. De la même façon que tu laisses pas un bulletin scolaire te dire ce que tu peux ou pas faire dans la vie. Tu laisses pas des gens que tu connais pas te dire ce que tu peux ou ne pas faire dans la vie. En fait, laisse pas tes étiquettes déterminer ce que tu peux ou ne pas être dans la vie. Je suis d'accord. Et petit conseil personnel, s'amuser justement à contrer... Moi, j'adore jouer là-dessus, contrer les étiquettes. On voyait des signaux forts d'étiquettes précis et vraiment les détruire un à un quand tu rencontres des gens. Par exemple, sur le truc d'avoir un style de L et des goûts de L alors que... Non, non, je fais des mathématiques au niveau. Voilà, une congruence. Je peux te l'expliquer, il n'y a pas de problème. Ou d'autres trucs, quoi, dans le fait de faire des grosses blagues de cul et de boire de la Guinness brune tout en ayant une petite robe et un colore essayé. C'est un truc, enfin, je pense que ça peut aider à moins prendre au sérieux les étiquettes et à moins en faire une affaire d'Etat. Merci beaucoup, Charly. Merci à toi. C'est un câlin. Oui ! C'est très bien. Bon, ok. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Les stéréotypes de genre, on en parle ? Hashtag on en parle, c'est le nom de la campagne menée pour sensibiliser les jeunes, comme toi, à ce que sont les stéréotypes de genre. Un cliché ou un stéréotype, c'est une idée qui généralise. En soi, c'est pas très grave, mais ça t'empêche de te projeter comme tu voudrais dans ta vie, dans tes choix, dans tes envies. A ton tour de venir parler des stéréotypes de genre, je te donne rendez-vous sur Instagram, dans la story du compte mademoiselle.com, avec le hashtag on en parle. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec le centre Hubertine Auclair. Je suis extrêmement fière d'avoir pu participer à cette campagne avec mademoiselle.com. Si tu as des questions sur comment fonctionnent les partenariats, qu'est-ce que le centre Hubertine Auclair ? Je te donne rendez-vous sur le magazine, où tu trouveras plein d'articles à propos du rapport au genre, aux stéréotypes, et à tous les parcours de vie possibles et imaginables pour te faire rêver et te donner de l'ambition. A très vite !